S'inspirer de l'expérience béninoise en matière de décentralisation et de développement local, C'est l'objectif qui a fait atterrir au Bénin, le samedi 20 juillet 2019, une délégation de l'Association nationale des collectivités locales d'Yboussienne, ANCLD. Forte d'une douzaine de membres, la délégation conduite par la présidente de l'ANCLD et maire de la capitale d'Yboussienne, Fatouma Awali Osman, a été chaleureusement accueillie lundi 23 juillet 2019 au secrétariat exécutif de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB. Il s'en est suivi une riche et fructueuse séance d'échange entre les élus d'Yboussien et les cadres béninois sous la coordination du secrétaire exécutif de l'ANCB, Séglali Oussou. Tour à tour, rapporteurs de commissions et responsables de projets de la fêtière des communes béninoises ont entretenu les membres de la délégation sur l'organisation interne, le fonctionnement des différents organes et les services qu'offre l'Association nationale des communes du Bénin à ses membres. De ces échanges, somme toute pertinents, bien nourris et conviviaux, on retiendra que l'ANCB est créée en novembre 2003 et regroupe les 77 communes béninoises. Elle a pour mission essentielle la représentation et la défense des intérêts des communes au moyen de plaidoyer et de lobbying. Elle est administrée par un bureau national de 15 membres, tous élus maires de leurs communes respectives, avec à leur tête un président désigné de façon consensuelle. Pour bien meubler ces plaidoyers, l'ANCB s'est dotée de 8 commissions thématiques composées d'élus locaux, de cadres communaux, de représentants de structures étatiques et de personnes ressources. Après la séance, la délégation a été reçue par le président de l'ANCB, le maire, Luik Setonji Atropo, avec qui des conversations fructueuses autour du développement local et de la démocratie à la base ont permis de clôturer la journée en beauté. La journée du mercredi 24 juillet 2019 a été marquée par deux audiences officielles. La première au cabinet du ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, Alassane Seïdou, avec qui la délégation d'Igoutienne conduite par le président de l'ANCB a eu des échanges très instructifs sur les défis de la décentralisation et du développement local en Afrique. Dans la petite république de Djibouti, on a exploré ce processus et il y a eu des changements substantiels dans plusieurs domaines. Et moi je suis convaincu que pour une décentralisation, pour que ce processus soit vraiment effectué dans un pays d'unis, en tant qu'Africain, nous avons nos traditions, nous avons nos coquilles, et on ne peut pas aussi bousculer les habitudes du jour au lendemain. Mais les deux matières communes et tout cela, c'est quoi ? C'est comment améliorer les cadres de vie de nos concitoyens, nous en tant qu'Africains. Ancien maire de la commune de Kandy, situé à 700 km au nord de Cotonou, et ancien député à l'Assemblée nationale, le béninois en charge de la décentralisation est un acteur bien avisé des défis de la décentralisation. C'est donc de ses expériences personnelles qu'il a puiser pour prodiguer des conseils à ses hôtes. Tous les maires se battent, il y a la coopération décentralisée aussi, avec le pays de l'extérieur. Moi, quand j'étais maire de Kandy, par exemple, j'ai réussi à développer la coopération avec Berrin-Batt, c'est une ville hollandaise, et avec Villefranche-sur-Saube, dans la région de Nyon à Paris. Et puis, les deux coopérations nous rapportaient 154 millions par an. Donc, on m'appuie obligé comme il y a. Les francs, c'est ça ou c'est pas ? C'est pas. C'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas. C'est pas, 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 c'est pas. L'économie numérique et de la communication, la délégation de l'ANCLD a été accueillie par la ministre Aurélie Adam-Soulet elle-même. À cette étape, la présidente Fatouma Awale Osman et sa suite ont vécu en direct une séance de plaidoyer de l'ANCB autour d'un projet actuellement en cours dans quatre communes béninoises et qui prône l'utilisation des moyens numériques pour faciliter la participation des citoyens au processus de prise de décision au niveau local. Le projet m'a été défini comme projet de promotion de la Civitec pour une démocratie locale participative. Je ne vous ferai pas l'affront de vous définir la Civitec, c'est la participation citoyenne numérique. Donc comment les citoyens contribuent au développement de leurs terroirs à partir des outils numériques. Donc c'est globalement ça. Et c'est un projet qui vise essentiellement à impliquer davantage les cibles vulnérables que sont les femmes, les jeunes, les personnes vivant avec un handicap, les personnes âgées, ceux-là qui ne participent pas suffisamment au processus de décision au niveau des communes. Ce soir, nous nous sommes dit qu'il fallait qu'on passe pour vous expliquer un peu ce que nous avons fait juste là, et voir dans quelle mesure votre ministère puisse parvorter la suite. Comme d'avoir la chance de recevoir la délégation, qu'on dit par Madame la Présidente de la Sous-Anne des communes de Civitec, qui est maire de Civitec aussi, a très bien voulu être avec nous pour s'enquérir sur ce que nous faisons en général dans ce domaine ici. Merci d'avoir recevoir Madame la Monde. Moi, ça ne peut que me réjouir, parce que cela participe à l'effort du gouvernement pour la promotion de l'économie numérique dans notre pays. et du coup, ça facilite, nous, notre tâche dans ce que nous faisons au quotidien pour que les services numériques soient utilisés partout par les populations, que les populations comprennent le bien fondé d'aller vers l'économie numérique au travers de nos désagrées de l'économie numérique. Jeudi 25 juillet 2019, cap sur la mairie d'Abo-Mekalavi, commune frontalière de la métropole Kotonou, Abbo-Mekalavi est une commune dortoire considérée aujourd'hui comme la plus peuplée du Bénin. La délégation des collectivités locales d'Iboucienne prend part au lancement officiel des opérations de délivrance gratuite d'actes de naissance aux citoyens béninois qui n'en ont pas, en présence de cinq ministres du gouvernement. De l'Atlantique, les visiteurs ont foulé le sol de Semekpo-Dji, une commune stratégique située entre la capitale béninoise Porto-Novo, la métropole économique Kotonou et frontalière du Nigeria. Reçus par le maire Charlemagne Ronfa, qui est aussi le secrétaire général de l'ANCB, les membres de la délégation ont été un peu plus édifiés sur l'expérience béninoise en matière de décentralisation. Vraiment, on a choisi le Bénin parce que c'est un pays où la décentralisation est très avancée. C'est un pays où le processus aussi, on va dire, le processus de la décentralisation est très effectif. Le point d'orgue de ce séjour très enrichissant de la délégation est la visite vendredi 26 juillet 2019 à Boykong, commune dont le président de l'ANCB est le maire. Après une brève séance d'échange à la mairie, la délégation a été invitée par le maire Luc Atropo à l'ouverture de la première réunion annuelle du réseau des femmes élues conseillères du Bénin, REFEC. Là, le président de l'ANCB a fait l'agréable surprise à la présidente de l'Association nationale des collectivités locales d'Ybouciennes de procéder en ces lieux et places à l'ouverture officielle de l'atelier. Il n'y a pas de hasard. Vous organisez votre agréable au moment même où l'ANCB reçoit une délégation importante venue de Djibouti, conduite par madame la présidente de l'Association des collectivités de territoire de Djibouti, qui est en même temps maire de Djibouti, la capitale. C'est donc, fort de tout ça, qu'elle sera amenée à procéder à l'ouverture de cette Assemblée. Donc, j'interviens en ma qualité de maire de Boykong. Elle va parler en sa caractère de représentant du président de l'ANCB. C'est ça ? Très émue, madame Fatouma Awali Osman a chaleureusement remercié le président de l'ANCB pour ses moments historiques qu'il donne le privilège à l'ANCLD de vivre. Aujourd'hui, pour moi, c'est un grand honneur, c'est un jour historique de voir des femmes élues, surtout les élus, les femmes élues et conseillères du Bénin. Je remercie encore une fois et je félicite la présidente du REFEC vraiment dans son discours. Je pense que vous allez aussi avancer, madame la présidente. Vous faites un très bon travail. Je vous encourage. Le secrétaire général de l'association d'Iboussienne, au nom de toute la délégation, a exprimé ses vives impressions sur l'organisation démocratique béninoise. Nous entamons la fin de notre séjour au Bénin. Tout d'abord, nous voudrions vraiment, sincèrement remercier l'ANCB qui a pu nous organiser beaucoup de rencontres ministérielles et aussi des rencontres sur le terrain. Et pendant tout ce séjour, nous avons pu apprécier la qualité de travail de l'ANCB et surtout la qualité des visites que nous avons pu faire pour que notre échange ou retour avec l'ANCB soit encore plus concrétisant. Et nous voulons aussi remercier surtout le ministre de la décentralisation et sa collègue du numérique. C'est un séjour qui a été très enrichissant pour nous. Et nous continuons encore à apprendre et surtout nous envisageons d'avoir une collaboration très étroite avec l'ANCB et les communes de Bénin pour que notre échange sud-sud soit bénéfique pour nos deux régions. Je tiens à féliciter le président de l'ANCB qui depuis notre séjour vraiment qui est à nos côtés quand même, on va dire et justement ses proches collaborateurs. Le séjour prend fin sur une belle note de satisfaction des élus et cadres locaux djiboutiens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada